Personne n'est plus arrogant envers les femmes, plus agressif ou méprisant, qu'un homme inquiet pour sa virilité. Les femmes se forgent à elles-mêmes les chaînes dont l'homme ne souhaite pas les charger. Entre deux individus, l'harmonie n'est jamais donnée, elle doit indéfiniment se conquérir. On ne n'est pas femme, on le devient. Attraper un mari est un art, le retenir est un travail. L'homme s'attache à la femme, non pour en jouir, mais pour en jouir lui-même. Perdre confiance en son corps, c'est perdre confiance en soi. Si tu vis assez longtemps, tu verras que chaque victoire se transforme en défaite. Changez votre vie aujourd'hui. Ne pariez pas sur l'avenir, agissez maintenant, sans attendre. La conscience de soi n'est pas une connaissance, mais une histoire que l'on se raconte sur soi-même. La femme n'est victime d'aucune mystérieuse fatalité. Il ne faut pas conclure que ses ovaires la condamnent à vivre éternellement à genoux. Choisir la vie, c'est toujours choisir l'avenir. Sans cet élan qui nous porte en avant, nous ne serions rien de plus qu'une moisissure à la surface de la Terre. La jeunesse n'aime pas les vaincus. Il n'y a pas une grande distance entre la trahison de l'absence et l'infidélité. C'est le désir qui crée le désirable et le projet qui pose la fin. La parole ne représente parfois qu'une manière, plus adroite que le silence, de se taire. Ce ne sont pas les individus qui sont responsables de l'échec du mariage. C'est l'institution elle-même qui est originellement pervertie. On n'existe pas sans faire. Sans échec, pas de morale. Je trouvais d'autant plus affreux de mourir que je ne voyais pas de raison de vivre. Le présent n'est pas un passé en puissance, il est le moment du choix et de l'action. Le mariage multiplie par deux les obligations familiales et toutes les corvées sociales. Ce qu'il y a de scandaleux dans le scandale, c'est qu'on s'y habitue. La femme est tout ce que l'homme appelle et tout ce qu'il n'atteint pas. L'esclave qui obéit choisit d'obéir. Il se contente de tuer le temps en attendant que le temps les tue. Le propre de toute morale est de considérer la vie humaine comme une partie que l'on peut gagner ou perdre et d'enseigner à l'homme le moyen de gagner. Dans toutes les larmes s'attarde un espoir. Pourquoi les mots, cette précision brutale qui maltraite nos complications ? Vivre, c'est vieillir, rien de plus. La mort semble bien moins terrible quand on est fatigué. Privilèges de l'enfance, la beauté, le luxe, le bonheur sont des choses qui se mangent. Ce vouloir libre, c'est aussi vouloir les autres libres. La beauté se raconte encore moins que le bonheur. La fatalité triomphe dès que l'on croit en elle. Qu'est-ce qu'un adulte ? Un enfant gonflé d'âge. Il y a des jours où Dieu est si loin qu'il semble absent. Pour désirer laisser des traces dans le monde, il faut en être solidaire. Toute oppression crée un état de guerre. Et ceci n'est pas une exception. L'oppression essaie de se défendre par son utilité. Il est si fatiguant de haïr quelqu'un que l'on aime. Le plaisir sexuel chez la femme est une sorte de magie. Il exige un abandon total. Si des mots ou des mouvements s'opposent à la magie des caresses, le charme est rompu. Nous vous remercions pour votre attention. Afin de poursuivre votre apprentissage,